Hey ! Salut à tous les potes, salut ici LRB et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Note de page 51, je sais je suis un petit peu en retard mais j'étais à la page Game Freak Et c'est pour ça que je n'ai pas pu être présent pour justement vous faire la vidéo directement Mais mieux vaut tard que jamais et du coup on va partir là dessus Mais avant ça, petite information pour tout ce qui est déjà en train de regarder cette vidéo Si jamais vous la regardez avant le vendredi 6, ouais 6, ouais exactement, le vendredi 6 novembre Il y aura donc une émission spéciale sur Eclipseia où justement on détaillera la précision 6 Avec justement les changements sur le PBE, les changements de maîtrise avec justement Alde, Schaap, DFG Et peut-être Melon, je ne sais pas encore qui sera le cinquième, on fera une arène Et on vous présentera pendant une heure pour commencer les nouvelles maîtrises Et les changements que ça peut apporter sur les différents champions Donc voilà, soyez présents, vendredi 19h, 23h Sur ce, on part du coup directement sur les changements au niveau des différents champions On voit qu'au niveau de quelqu'un ils ont fait une mise à jour, enfin une mise à jour Ils ont fait plutôt un rééquilibrage au niveau des auto-attaques Qui avaient tendance justement à partir de manière un petit peu désynchronisée C'était dû apparemment à Pix qui est donc la petite créature de Lulu Qui faisait que lorsque vous tapiez avec Kathleen, vous preniez des dégâts avant la fin de l'animation Ce qui n'était pas spécialement ouf Donc forcément ils ont corrigé ce bug Et maintenant vous n'aurez plus le je meurs avant que j'ai pris l'auto-attaque Non, là c'est terminé, tout est corrigé Merci à vous Ritogames Au niveau de Shogat, un petit changement, enfin petit entre guillemets Sachant que c'est quand même sur son ultimate Où lorsqu'il arrive à gober un ennemi Au lieu de prendre un stack, il en prend deux Et lorsque vous avez vos 6 stacks de festin Lorsque vous mangez un mob ou un ennemi, vous allez régénérer Ce qui peut vous donner justement du sustain sur la phase de lane Ou même lors de teamfight Donc lorsque vous avez déjà vos 6 stacks Si jamais vous mangez un ennemi et que vous êtes level 16 Vous allez récupérer 300 PV Ce qui est quand même assez énorme Si jamais vous mangez un mob, vous allez récupérer 150 PV Ce qui peut vous permettre, imaginons dans une phase de chase Vous êtes en train de fuir Vous plongez un creep Et derrière, vous régénérez Et vous essayez de partir en laissant de profiter de ce sustain Donc, petit up Je ne pense pas que ça le mettra au goût du jour Contre les millenaires qui sont plus axés Teamfight, late game Là où Shogat est un peu axé mid game Se fait un peu le scale late game C'est assez compliqué à sortir Je ne vous conseille pas le champion Mais si jamais vous étiez déjà un joueur de Shogat Ce n'est que du bnf Donc forcément, ça fait plaisir Au niveau de Gangplank Gangplank qui, lui, a subi quelques changements Merci Car c'était un champion qui, lors des worlds A été pour 100% pique ou ban Actuellement, en enquête, c'est 100% pique ou ban Même si c'est très compliqué à jouer Enfin, très compliqué à jouer Genre, les gens n'ont pas encore eu le temps de s'entraîner avec Donc forcément, ce n'est pas non plus le champion Que les gens le maîtrisent au mieux Mais il était juste beaucoup trop fort Rien que son ultime qui était global Et qui pouvait mettre de l'importance Au niveau de la bot lane Lorsque tu es top lane C'était peut-être un petit peu fumé Donc, on voit qu'au niveau des stats de base Il perd 53, enfin 51 Ouais, à prendre les maths avec les nuls Avec l'Arabé Donc 51 points de PV de moins au niveau 1 Mais par contre, il prend des PV supplémentaires à chaque level Ce qui n'est pas non plus si ouf Sachant que du coup, en early game et en mid game Il sera bien plus faible Il sera moins tanky Donc ça, déjà, c'est un bon point Et pour le pourparler On voit que le pourparler coûte maintenant moins de mana Il passe de 50 à 40 points de mana Mais il ne régère plus sa mana Lorsqu'il lastite un bomb Et ça, en général C'est une chose qu'on avait l'habitude de faire sur Gangplong Pour justement stacker les serpents d'argent Donc, bon, mérité Je pense que Gangplong sera un petit peu moins brainless Sur la phase 2 Il n'aura plus à faire Q-spel, Q-spel, Q-spel Stack, stack, stack Avoir du farm Et derrière, défoncer tout le monde Avec justement l'apport de gold Qu'il aurait récupéré Cette fois-ci, il fera Qu'il arrive mieux à gérer son tonneau Pour avoir utilisé un seul Q-spel Sur l'écrit, lastite Certes, perdre 42 mana Mais récupérer beaucoup plus de serpents d'argent Donc voilà un peu le topo mis en place par Riot Je pense que c'est bien Je pense que le champion reste ok Je pense même qu'il est encore fort Sachant que son kit de sort est beaucoup trop fort Au niveau des dégâts, etc. En teamfight, ça sera le même Mais sur la phase 2 Ce sera déjà bien plus compliqué à gérer Vous qui jouiez Gangplong Donc forcément, faites attention Kassad un up Et non des moindres En gros, Melon m'a dit justement Que ce champion allait être pick ou ban Sachant que déjà Sur le pal 5.18 Il était un petit peu contesté C'est un champion qu'on a pu voir sortir Lord The World Qui a fonctionné entre les mains de Faker Qui n'a pas trop fonctionné Entre les mains de Coro Non c'est pas Coro Le mid laner de cette équipe Des Coup Tigers C'était Curo Bref, voilà Qui n'a pas fonctionné entre les mains de Curo Et malheureusement pour lui C'est un champion qui a été énormément mener ces derniers temps Maintenant, on voit un léger up Comme l'a dit Melon Genre voilà, j'étais un petit peu sur ce point En gros, Melon m'a dit Que ce champion allait être pick ou ban Sachant qu'il a un kit de sort Qui counter plus ou moins tous les mid laners actuels On va voir si c'est vrai ou pas On voit que le Z a été légèrement up Des récupérations réduites de 9 à 7 secondes Et ratio augmenté de 0,1 de puissance Ce qui permettra d'avoir un peu plus de dégâts Lorsqu'on active le Z Et surtout de le faire plus souvent Pour avoir un apport de mana un petit peu plus conséquent Donc, un point qui n'est pas du tout à négliger Certes, ils n'ont pas up les dégâts du Q-Spell ou du E Qui sont les points majeurs du champion Mais on sait qu'à Salin, si jamais on le touche trop Ça peut très vite partir en sucette Donc, on touche que le Z pour le moment On verra si ça va suffire ou pas Personnellement, je pense que le champion reste viable Et je pense que c'est largement ok de up Que le Z pour le moment On verra si je me trompe On verra s'il reste un petit peu en dessous des millénaires Qu'on a pu voir lors des Worlds type Orianna Qui elle en lead game scale extrêmement bien Ou type Victor qui lui Lors des mid game team fight est monstrueux Donc, on verra ça Kha'Zix, le goût de la peur Donc, le Q-Spell A maintenant justement cette zone d'isolement Lorsqu'il prend le skin de base Ou le skin gardien de sable Tout comme l'avait le Mecha Kha'Zix C'est juste pour avoir une information un petit peu plus claire Donc ça, c'est normal Kindred au niveau des marques C'est juste que parfois Il pourrait y avoir deux Kindred Si jamais vous jouez des games en normal Donc, c'est juste au niveau de la mini carte Les icônes des marques s'adaptent désormais Aux couleurs des alliés et des ennemis Donc, si jamais vous étiez du côté blue side La marque de Kindred sera bleue Là aussi du côté red side La marque du Kindred ennemi sera rouge sur la main Voilà, aussi simple que ça Et surtout, le bug qui faisait que Lorsque vous jouez avec Kindred Vous avez parfois votre passif Qui se stackait sur des mobs Qui n'étaient pas chassés Imaginez, votre marque est sur Imaginons, le Carapater bot Ok ? Je dis ça comme ça Vous allez tuer les Krux au niveau de la botlane Et le loup, il se dit Oh, bah on stack 1,25% de dégâts En plus sur le PV actuel de l'ennemi Non, ça ne marche pas comme ça C'est totalement fumé Et c'est corrigé Merci à vous Rito Ganes Parce que sinon C'était totalement de la merde Donc le loup, tu vas te calmer tout de suite On passe directement maintenant sur Mordekaiser Mordekaiser, on le rappelle Un des champions qui a été Énormément contesté de World Presque 100% Pick ou ban Sachant qu'il y a des games Où il n'a pas été pick Ni ban Mais Sachant qu'il donnait beaucoup trop d'avantages A son équipe Rien que Grâce au fait que ça donne le Drake Grâce au fait que ça gagne Beaucoup plus d'XP sur la botlane Et que ça snowball trop Donc il suffit juste d'un champion Qui met des CC Type Leona Type Brom Et Mordekaiser devenait monstreux Donc On a corrigé ça On a corrigé Justement le fait de gagner Plus d'XP On voit que Au niveau de la pénalité De partage de différence En tunisité On passe de 0% Donc en gros A l'époque on avait Absolument pas De malus A 50% Donc en gros Cette fois-ci Lorsqu'on va last hit Les ennemis On perdra un peu d'XP Et c'est Bien heureusement Enfin C'est heureusement un point Qui était beaucoup trop fort sur Mordekaiser Je pense que c'est mérité Sachant qu'un Mordekaiser En général même s'il était en face de lane bot Et qu'il n'arrivait pas à prendre un kill Il avait 1 à 2 levels d'avance Sur la bot lane Et ce n'était absolument pas Ce n'était absolument pas possible Donc là Ils ont corrigé ça Pour que le champion Reste plus ou moins Au même level sur la bot lane Donc heureusement Merci J'ai toujours trouvé que ça C'était abusé On a retiré le passif de Zilane Justement parce que c'était fumé Pour donner de l'XP Et du coup on se dit Ah bah tiens On va mettre un champion Qui lui particule 100% d'XP Lorsqu'il est en duo lane Wesh Au bout d'un moment Il faut réfléchir Il faut réfléchir Ça ne va plus Ça ne va plus Du coup ça a été corrigé Et bien heureusement Au niveau du purgatoire Les mobs de jungle N'ignorent plus maintenant Le dragon de Mordekaiser Logique On va dire que les mobs Vont un dragon Même s'ils sont effrayés Ils le tapent Comme ça Ça va lui permettre De tomber un peu plus vite Ça ne changera pas grand chose Très honnêtement Mais bon C'est toujours ça de pris Sur le petit fantôme du Drake On passe maintenant Au champion de coeur On passe sur Riven La lame de l'exilé Qui est donc son ultimate Voit son date de récupération Augmenté de 20, 15 et 10 secondes Donc Quel que soit le level Le CD a été augmenté Il y en a qui disent Que ouais Riven Brainless Etc Oui A l'oebe might C'est assez facile Et a carry Un niveau C'est un peu plus compliqué Même si ça reste très très fort On a pu le voir Lors des mondes Entre les mondes Uni Et de Smeb Même si Uni Lors de la demi-finale Ça fait un peu mal au kokoro Mais c'est ok En tout cas Le changement est mérité Je dis les choses Très franchement Même si ça me fait chier Le changement est mérité Le délai de CDR du R Était beaucoup trop faible On pouvait le spanner Quasiment à chaque trade Enfin à chaque fois qu'on voulait justement trade kill Et je pense que c'était un petit peu trop fort Donc ça a été corrigé Il n'y a que ça qui a été corrigé Ça ne changera pas Le champion restera toujours très 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 fort Donc voilà un peu pour Raven On va passer maintenant sur Veigar Donc on voit que le coup malin a été réduit en termes de DPS On sait que Veigar ces derniers temps était un champion aussi très contesté C'est un champion qui counter les AP mid Qui stack énormément d'AP Sachant que l'air est à la mode du Echo de l'Uden Rabadon Sachant que le Rabadon était up sur les derniers patch Je ne sais plus exactement sur quelle page J'ai environ 5-14 Et en gros c'était beaucoup trop fort Donc Veigar est sorti Avec son kit de sort qui lui permet de stack très très facilement Et d'avoir 1000 d'AP vers la 30ème minute de jeu C'était un petit peu trop fort Il fallait baisser les dégâts magiques Et justement chose faite Niveau 5 le Cuspel inflige maintenant 30 dégâts de base de moins C'est comme assez énorme Et le Z la matière noire inflige 20 dégâts de moins à tous les niveaux Donc un nerf je pense mérité Le champion restera du coup fort Sans être non plus broken Et vous n'allez plus vous faire une two shot par ZQ Enfin genre t'es en mode ZQ Oui ZQ c'est ça Donc là t'es en mode ZQ je suis mort Il m'a même pas presse R Qu'est ce que c'est s'il me presse R tu vois Donc là on voit que les dégâts ont été réduits Et bien heureusement Le champion reste ok Il reste très fort Mais il n'a pas de mobilité Et du coup c'est toujours très compliqué de sortir Si jamais vous avez un jungle très agressif en phase Donc c'est pour ça que justement il y a justement ce rapport de risque prix pour gain en prix Tu vois tu stack bien tu stack bien Mais si jamais tu fail ta phase de lane et que t'arrives pas à stack T'es dans la merde C'est un champ trop fragile qui si il n'a pas stack ne fait pas ses dégâts Et du coup je trouve que ces changements étaient mérités Car auparavant lorsque t'avais ses sorts T'avais stack de manière ok Tu faisais trop mal Alors maintenant tu stackras de manière normale Tu feras des dégâts normaux Donc ça ça fait plaisir Et par contre on va passer sur Zylian Qui est le champion qui a reçu je pense le plus gros changement sur ce patch Qui est donc le passif Donc le passif Tant dans une bouteille C'est juste que Zylian stock de l'expérience sur la durée Comme vous pouvez le voir ici Toutes les 120 secondes il peut l'utiliser Il y a toutes les 5 secondes une durée de stack d'xp 2 d'xp toutes les 5 secondes au level 1 Ça augmente ensuite à tous les levels Donc au level 6, 11, 16, 18 Donc attends Non Voilà au niveau 6 pardon Ça prend de l'expérience Non c'est ça Au niveau 1 c'est 2 J'ai galéré un peu Donc au niveau 1 c'est 2 Et ensuite ça augmente selon les levels de l'ultime Enfin selon le niveau de l'ultime Ou plus ou moins Sachant qu'au niveau 18 ça double Mais en général un Zylian level 18 C'est assez rare À moins de le jouer sur la mid lane Le faire passer au niveau 18 très très vite Et aller donner de l'expérience sur ses mates Mais c'est pas non plus assez fréquent Donc voilà Au niveau 1 Vous avez 2 d'expérience toutes les 5 secondes Que vous pouvez ensuite redonner à un allié Bien entendu Ce spell ne peut pas être utilisé Pendant un combat Car si c'est utilisé pendant un combat C'est absolument n'importe quoi Genre en gros tu l'utilises T'es là t'es level 2 T'es level 2 Boum tu le fais level up Tu gagnes des PV Tu gagnes un spell de plus Et tu le défonces Non ça aurait été absolument fumé Et il faut attendre justement Une phase un petit peu plus tranquille Pour utiliser ce spell Et donner de l'expérience A son allié Donc c'est intéressant Je trouve la mécanique de jeu Bizarre mais drôle Avoir commencé à être joué Je pense que le champion Pour être sorti en solo lane Pour justement profiter De cet apport d'expérience supplémentaire Sachant qu'en gros Si tu joues support Ça sert à rien de donner de l'expérience quasiment Tu n'en gagnes pas assez Et tu ne profiteras jamais De l'apport d'expérience De 12 toutes les 5 secondes Car en gros En support Tu n'es jamais level 18 Ou presque Donc forcément Très très compliqué Ou quand tu es level 18 Tout tes mails sont level 18 Donc ça pue la merde On est bien d'accord Donc c'est pour ça que je pense Que ce sera joué très certainement Sur la mid lane Si jamais un Cylian Prend l'avantage au niveau du farm Et de l'expérience Il pourrait ensuite aider ses alliés Essayer de mettre très très bien Son AD carry Ou son top laner Pour leur permettre ensuite De revenir avec un port spike Beaucoup plus important Donc à voir quand ce sera joué Je pense que Ça peut être intéressant Mais je ne pense pas Que ce soit non plus Si broken que ça On va voir si je me trompe Mais pour l'instant Je ne pense pas Que ce soit non plus Si fou Bomba retardement On voit que la bombe Justement a été un petit peu Agrandie au niveau du rayon En gros voilà Lorsqu'un ennemi Touche le bord d'un ennemi La bombe se colle Ce n'est plus maintenant Lorsque la bombe Touche le centre Donc c'est forcément Une zone un petit peu plus grande Qui sera prise en compte Et en atterrissant S'il n'y a aucun ennemi Près de la zone d'atterrissage La bombe se colle désormais Depuis une plus grande distance Donc voilà Si vous lancez la bombe Et qu'il y a un allié à côté Ça va se coller directement sur lui Et ça peut justement Permettre à la bombe D'exploser Si jamais il y a un trade Sur votre allié etc C'est plutôt pas mal Correction de plusieurs problèmes Affectant l'animation Les effets visuels Du lancé de bombes À retardement Donc ça C'est juste des bugs Qui ont été corrigés Et ça fait plaisir Sur Red AutoNation Ce problème-ci Vous en avez très certainement Entendu parler Lors de la demi-finale Enfin Lors du quart de finale Pardon Qui a opposé Fnatic face à Edward Gaming C'était le bug qui a fait que Gragas ne pouvait plus lancer Son Cuspel Et forcément C'est pour ceci Que Gragas a été désactivé Lors de bois C'était aussi le cas De Lux avec son E Ou de la charge explosive De Ziggs Qui faisait que En gros Lorsqu'on lâche un sort Donc d'où Le sort de detonation Si jamais on doit le réactiver Par la suite Ces sorties avaient des problèmes Donc forcément C'est un petit peu trop chiant Donc ça a été corrigé Et du coup Ça fait plaisir C'était corrigé depuis le patch 5.20 Apparemment selon ce qui a été dit Mais ils préfèrent nous l'informer Enfin nous Ouais nous le dire Sachant que Sur le patch 5.20 Il n'était pas noté Donc voilà tout Maintenant vous qui jouez Gragas Si jamais vous lancez un Cuspel Et qu'il disparaît Vous comprendrez Pourquoi Enfin S'il disparaît Bah c'est qu'il y a un problème Ouais S'il disparaît C'est qu'il y a un monnaie là Un problème Mais vous pouvez vous plaindre Un Riot Pour diffamation Mais normalement Vous qui l'aviez joué auparavant Genre Page 5.19 Et qu'il y avait eu ce bug Vous deviez être très frustré Non ça n'arrivera plus Et c'est plutôt cool Au niveau De l'ordre d'acuité Qui est donc La trinket blue Qui permettait de prendre Un petit peu de vision Dans une zone Un petit peu à l'image D'une clairvoyance On voit son rayon d'action Un petit peu augmenter Ça passe de 400 A 550 au niveau 9 Merci C'est plutôt cool Système de signalement Donc ça C'est pas très important En gros on passe du coup A 7 Donc en gros on aura du coup Plusieurs catégories De systèmes En gros pour les ping Et ça pourra vous permettre D'avoir des informations Un petit peu plus claires Au niveau de la communication Du jeu Donc voilà tout Correction de bug On a du coup Quelques problèmes de vues Qui ont été corrigés Type les fichiers Qui ont été téléchargés Inutilement Lors des différents pages Les bugs au niveau Du bouquet de fusion De t-burst Donc en gros Lorsque vous avez le t-burst Et que lui profitez d'un shield Et vous aussi Donc lorsque vous activez le e-nani Vous avez donc Tous les deux shields Les dégâts à l'impact Qui étaient appliqués Par votre e-e Ne l'étaient pas sur le t-burst Donc ceci a été corrigé Les plantes désirantées Ont désormais des nouveaux effets Visuels lugubres Quand elles attaquent Super cool Les meilleures animations du game Correction d'un bug A cause duquel Divers effets Visuels clignotés Pardon Un petit peu Un petit peu plus loin Dont le Z-Frinésie de loup De Kinren Et les tunnels Du Z-Enfouissement De Rek'Sai Donc en gros Ça c'était des problèmes Qui faisaient que parfois Le loup clignotait Ou les tunnels Parfois clignotait un peu Donc ça a été corrigé Ça changeait pas grand chose Mais ça a été changé Et au niveau des nouveaux skins Qui sont sortis Ce sont donc Jinx des Terres Désolées Panthéon des Terres Désolées Et Nunu Zombies Qui sont d'ailleurs Très très beaux Petite préférence pour ma part Pour le Nunu Qui est d'ailleurs Assez bizarre Assez macabre Mais il est cool Donc totalement dans le thème Des zombies Sur ce J'espère que vous avez kiffé Cette note de page 5.21 On se retrouve vendredi Pour le live Vous tous qui serez présents On se retrouve Pour vous tous qui êtes sur Youtube Sur une prochaine vidéo N'oubliez pas Les pouces bleus Les commentaires Les abonnements Etc Etc Et sur ce Je vous dis A la prochaine Ciao